Bonjour les frères et sœurs, et bienvenue sur Yens Ré-Boooooooooooooooon Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire ! Si vous êtes en vie, remerciez le grand Dieu Grâce de lui seul que nous viennent toutes ces choses hors du commun La santé pour moi, Monsieur Seigneur Aujourd'hui, j'aimerais vous faire des révélations, vous dire certaines choses C'est une chose que beaucoup de personnes ignorent Mais avant, j'aimerais vous poser une question Connaissez-vous le signe des pharmacies ? Connaissez-vous le signe ? Comment on reconnaît qu'une pharmacie est dans un endroit ? En général, ce n'est pas ce signe ! Quel est ce signe ? Un serpent autour d'une coupe Et qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pouvez-vous dormir sur un même lit avec un serpent ? C'est le serpent le plus venimeux de la planète Mais, si vous ne pouvez pas le faire Pourquoi donc venir placer un serpent sur une coupe ? Souvent les gens ne se posent pas de telles questions Ha ! Aujourd'hui, nous avons décidé de carrément vous ouvrir les yeux Puisque nous sommes dans une situation où beaucoup de personnes ont des problèmes de santé Nous allons quand même vous révéler toutes ces choses Pour que vous puissiez bien vous préparer Vous préparer spirituellement Mais surtout, faire confiance en Dieu et en lui seul Seul le Seigneur Jésus-Christ peut nous aider dans cette affaire Et dans toutes les situations que nous traversions Et que nous allons peut-être traverser Écoutez-vous moi très bien Écoutez-vous moi très très bien Que se passe-t-il en ce moment ? En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles sont éveillées Et qu'elles sont en train de voir que Ceux-là même qui ont balancé le virus dans le monde Ce sont encore les mêmes qui viennent prescrire des antidotes Du genre, la personne qui te fait le plus du mal C'est même celle-même personne-là qui vient après pour te conduire sur le docteur Ou bien qu'il y a cette même personne-là qui vient te donner le médicament Pour que tu guérisses de ton mal Est-ce que tu as réellement guéri de ton mal ? Ou c'est encore un autre pont pour créer d'autres maladies en toi ? Pour que ça réussisse plus tard ? C'est bizarre hein ? C'est étrange Mais c'est en clair ce que représente cette coupe avec un serpent autour Et ça, c'est un signe qui appartient à un démon qui s'appelle Ify C'est même ça son nom De moins de ténèbres là-bas Lui son rôle c'est de soigner tous les blessés C'est-à-dire ce démon là C'est un démon médecin Un démon qui guérit les malades Lui il utilise des plantes Il a une connaissance sur la nature C'est-à-dire il sait quelles plantes utiliser pour soigner telle ou telle maladie Est-ce que vous voyez ? Mais le problème avec lui C'est que Comme on dit Ces signes avec cette coupe là Ça veut juste dire Que C'est qui est censé te soigner là ? Cette même chose peut te tuer un jour Tu chantes C'est comme C'est comme C'est comme si c'était la présence du bien et du mal Et Toutes les En général toutes les personnes qui placent ce signe là devant leur pharmacie Souvent c'est-à-dire ça d'autres ne le savent pas hein D'autres ne le savent pas Mais en général quand vous placez ce signe là devant votre pharmacie C'est comme si vous soutenez ce démon là Lui son rôle C'est de soigner les démons dans le monde spirituel Ou de soigner les Des gens Qui sont dans le monde spirituel bien sûr Vous savez qu'il y a une guerre spirituelle Et quand il y a la guerre spirituelle Ou Et que les chrétiens prient pour combattre leurs ennemis Forcément il y aura des impacts Quand la pluie est trop forte il y a même le feu qui tombe là-bas Il y a des dégâts Il y a des blessés Et ce démon là lui vient pour soigner Tous les démons qui sont blessés Ou des gens qui sont blessés Et même dans ce monde Certains médecins Qui sont dans l'occultisme Dans l'occultisme Ils vont Voir ces démons là Pour que ces démons là Puissent les aider à inventer de nouveaux médicaments Mais c'est pas pour rien C'est pas pour rien ils le font C'est-à-dire il y a C'est comme un deal Qu'ils font avec le démon Et Peut-être que vous Vous avez déjà constaté ça Il y a vous donné juste un signe Souvent là Souvent là Il y a certains docteurs Afin d'opérer quelqu'un là Eux ils doivent tout le temps S'enlivrer d'abord Ils doivent boire Moi j'ai vu ça ici Moi j'ai vu ça ici Moi j'ai vu ça de mes propres yeux Il est allé un jour Voir une personne de ma famille Qui était vraiment très malade Et ce jour là Nous tous nous étions assis Sous un arbre Et il y a une personne qui parlait Et cette personne nous dit Regardez le docteur La personne nous a dit Regardez le docteur là Regardez, regardez Est-ce que vous savez où il va ? Nous ne comprenais pas Ce que cette personne vous l'a dit Moi franchement Je ne comprenais pas Mais Moi je suis venu voir quelqu'un Qui est malade Donc je ne suis pas De tout ce qui se trouve autour Tout ce qui m'intéresse C'est de prier Pour que cette personne Aille bien Aille mieux Se sente bien Qu'elle soit guérie Et le monsieur le système Il parlait ici Ah regardez, regardez Donc nous nous sommes regardés Et il a commencé à nous parler Et il nous dit que Où est le docteur là ? Il va boire comme ça hein ? Il va boire Il va boire du Kutuku Chez nous là Il y a une boisson On l'appelle le Kutuku C'est une boisson forte Qui est extrait Du 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 bandit blanc C'est extrait du bandit blanc C'est la vapeur du bandit blanc Dans laquelle les gens extrait Et ça donne du Kutuku Maintenant si vous voulez savoir Le bandit blanc c'est quoi ? Où on obtient le bandit blanc ? Le bandit blanc s'obtient Lorsqu'on fait tomber un palmier Quand on fait tomber un palmier là C'est à dire Le palmier qui produit des graines Qu'on utilise pour faire de l'huile Souvent de l'huile De l'huile de palme Ce palmier là Quand ils font tomber le palmier Juste à la tête du palmier là Ils savent comment ils font ça Mais ils font un trou là-bas Ils font incroyable Un endroit bien précis Où Du jus va sortir Ce jus de ce palmier là C'est ce qui donne du bandit blanc C'est blanc comme ça Ça donne du bandit blanc Mais là le même jus là Qui a donné du bandit blanc là Ils vont encore prendre ce même jus là Encore aller extrait d'autres choses Pour donner le coup tout au coup Quand ce n'est pas mélangé Ça saoule vite En tout cas moi C'est ce que j'ai vu Et que je sais Moi j'ai vu de mes propres yeux Comment les gens font pour extrait ça Parce que voilà J'ai vécu aussi Dans un endroit où il y a beaucoup de forêt Souvent même vous êtes assis comme ça Et vous voyez dans la forêt Là-bas des génies qui marchent Et vous voyez ça de mes propres yeux Ça sera comme à raconter C'est là mon grand père m'a dit Que c'est un génie Lui quand il se déplace Il y a un feu autour de lui Mais nous allons venir Peut-être si vous voulez Que je vous raconte cette histoire Régissez d'avoir des commentaires Rappelez-moi seulement Donc Ce médecin là Il allait prendre cette boisson forte là Juste Pour Être Enivré Parce que Pour pouvoir BIEN Être utilisé par le démon là Il faut qu'il soit Yves Parce que lui Il collabore avec ce démon là Ce démon médecin là Pour faire Il va collaborer avec lui Pour faire cette opération Pour opérer quelqu'un Donc Pour que le démon puisse bien Le posséder Il est obligé de boire Et une fois qu'il a bu Vous allez le voir Vous allez penser que Il sait pas ce qu'il fait Mais C'est même dans cette situation là Qu'il pourra même bien faire L'opération Et L'opération aura Du succès Quel est son deal avec le démon Lui seul y sert Mais Vraiment Ça existe Ça existe Et Ces gens là Quand ils font un contrat Avec de tels démon Ils sont obligés de forcément Représenter Les signes de ce démon là Et Ces signes de ce démon Le Le signe de ce démon là C'est ce qu'ils ont transporté dans ce monde Et qui ressemble A cette coupe Avec Un serpent autour là Que vous voyez Chaque jour Vous allez dans les pharmacies Même sur les sachets des pharmacies Là Il y a ça Ça Ce sont des révélations Que nous ont donné Un ex-sataniste Si vous voyez Un jour On va faire un témoin puissant Réaction là dessus Et vous allez entendre de vos mots Ça veut dire Ce que ça veut dire Ça veut dire Ce que ça veut dire Ça veut dire Ça veut dire que Ce qui se passe aujourd'hui Et puis les gens sont tentés de dire Que des gens ont fabriqué Un virus Ont balancé dans l'air Ça ne peut pas être faux Ça ne peut pas être faux Parce que Ça existe Comme la coupe là Il peut y avoir un serpent autour de la coupe Mais C'est que Dumain C'est même Les ces converted L'antidote Ceux qui fabriquent le virus Ceux qui fabriquent le virus Ceux sont les mêmes qui fabriquent l'antidote C'est ce que ça veut dire, du genre quelqu'un peut fabriquer le même virus et il fabrique en même temps l'antidote, c'est ce qui est censé répéter le serpent avec la coupe auto. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? On dit les médecins soignent, c'est Dieu qui guérit. Ce qu'on donne aux gens qui sont même, tu vois les gens qui sont des ateliers de fou là. On dit bonhomme donne eux-mêmes son même possédé par les démons, mais les médecins viennent leur donner juste des médicaments, des calmants. Mais quand ces gens se réveillent, ils sont encore agités, même plus agités que lorsqu'ils se sont endormis. Vous voyez, c'est pourquoi dans cette situation, nous nous demandons vraiment de prier pour que Dieu puisse vraiment nous aider. Le démon connaît, il a des connaissances sur les plantes de la forêt. Donc, il sait quelles plantes utiliser et donner à quelqu'un pour fabriquer un médicament pour que ça puisse guérir une maladie. C'est pourquoi il ne faut pas tellement négliger les femmes qui vendent des médicaments dans les marchés. Vous voyez les femmes traditionnelles, elles vendent souvent certains médicaments. certaines choses, certaines connaissances des plantes. Déjà, même les médicaments qu'on nous donne, on fabrique même, qui sont même à l'hôpital là. En général même, ils prennent, ils s'inspirent de ça, des plantes, des plantes qui guérissent et tout ça. Ça veut dire que nous les humains, nous devons être de plus en plus tournés vers Dieu, pour que Dieu l'humain puisse nous inspirer de bonnes choses afin qu'on puisse construire ça. Avec l'inspiration de Dieu, nous pourrons construire, créer du vrai médicament pour soigner les gens. Et Dieu lui-même, il va les guérir, nous on soigne, aiderait, ça on prie, pour que Dieu puisse intervenir sérieusement. Donc, si le médecin là, il collabore avec un démon pour faire l'opération et que ça marche, si nous on collabore avec Dieu lui-même, ce serait même bien pour nous et le résultat sera très intéressant. C'est pourquoi nous prions que vous soutenez dans la prière tous les médecins qui se sont portés volontaires pour soigner les gens qui sont en l'hôpital et quand vous allez prier, Dieu va faire en sorte que le serpent qui est autour de la courbe puisse tomber afin que ces médicaments-là puissent porter des effets, puissent avoir des effets sur les gens et qu'il y a moins de morts parce que vous savez que dans la courbe, il se trouve bien évidemment l'antidoide ou encore le vrai médicament. Mais si autour de ce médicament, il y a un démon, par exemple ce serpent, ça va créer d'autres problèmes aux gens après. Qu'est-ce que les gens disent même après-mêmes ? Les conséquences, les effets négatifs. C'est comme ça qu'ils disent, non ? Ils disent les effets négatifs. Est-ce qu'il n'y a pas d'effets négatifs sur le médicament ? Tu vois, vous réponds tel ou tel compliment, vous dites, est-ce qu'il n'y a pas d'effets négatifs ? Les gens vont dire, non, il n'y a pas d'effets négatifs, non, non, non. Faut remarquer, tous ceux qui travaillent avec les deux morts-là, ils ont toujours des effets négatifs. C'est vrai ? Même d'après Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit même par rapport à la perdition ? On dit que c'est la perdition que Dieu donne qui n'est suivie d'aucun chagrin. Mais la perdition du diable est forcément suivie de peine, d'angoisse, de chagrin. C'est la même chose. Donc, quand tu achètes quelque chose, du genre à la pharmacie, pour te dire qu'il te soulage, là, tu puisses le médicament. D'abord, pour éloigner ce serpent-là de là, avant de pouvoir consommer le médicament. C'est comme ça. Là encore, il faut te laisser guider par Dieu. Si nous avons des médecins qui craignent Dieu, c'est bon. Il y aura moins de disser. C'est pourquoi nous prions. Pour que Dieu multiplie sa présence dans le monde. Vous aussi priez. Prions ensemble. Pour que Dieu puisse bien nous défendre. Vous-même, vous pouvez être là comme ça. Et vous avez le ventre ballonné. Vous avez le ventre qui est ballonné. Vous voulez même aller aux toilettes, ça ne marche pas. Si vous voulez aller aux toilettes, ça ne marche pas. Vous pouvez prier. Et Dieu va vous dire ce qu'il faut faire. Par exemple, il peut vous dire d'acheter une boîte de bonne eau rouge. C'est du lait qui est à l'intérieur, non? Mais quand, bizarrement, quand vous buvez ce lait, si Dieu vous a vraiment guidé dans ça, quand vous allez boire le lait, déjà le lait c'est bien de boire du lait. Ou bien, il n'y a pas de danger déjà. Donc, si vous buvez le lait, quand vous allez boire ce lait, vous allez voir que dans peut-être quelques temps, ça ne va pas trop mettre du temps, ça ne va même pas faire même une journée. Vous allez sentir que vous allez commencer à tourner parce que vous avez bu la boîte de lait là, dans son entier. C'est-à-dire les petites boîtes de lait à l'aboutil commence à 400 sur nous ici, 400 francs. Quand vous buvez tout ça, ça va vraiment faire du sang tout ce qui est dans le ventre. Tout ce qui est bizarre, en fait, c'est nous, restauration. Chez nous, les informaticiens, on appelle ça la restauration. Parce que celui-ci, informaticien. Donc, chez nous, ça va vous restaurer, ça va enlever tout ça. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce travail-là, c'est d'essayer de rouler physiquement, c'est-à-dire d'en voir quand vous pouvez sentir que vous allez au toilette de la diarrhée, qu'est-ce qu'il y a? Mais, spirituellement parlant, il nous force une puissance qui vient d'entrer en vous. Et quand vous êtes aux toilettes, ne soyez pas distraire. Priez, parce que c'est même là, là, Dieu en te passe par là pour enlever en vous toutes les mauvaises choses. Nous-mêmes, regardez, Dieu nous a créé d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre. Un système de te défense pour lutter contre beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Même les flèches de sorcière. Quand quelqu'un transpire comme ça, qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent que, ah, si cette personne me transpire, c'est bien, parce que dans cette transpiration-là, il y a de mauvaises choses qui en sortent. Oui, il y a de mauvaises choses qui en sortent. Il y a de l'eau, c'est comme de l'eau. Oui, l'eau liquide. Est-ce que ça va tomber? Oui, voilà, là, vous voyez mieux. Est-ce que ça va tomber? Voilà. OK, c'est tombé. Donc, quand tu vous transpirez comme ça, comme on le dit, il y a de mauvaises choses qui sont en vous qui sortent. Si c'était de bonnes choses, cela reste en vous. Dieu a dit à tout pourvu. Donc, les mauvaises choses sortent pour que vous, vous vous portiez bien. Ceux qui font du sport, c'est bien. Et Dieu va vous guérir comme ça. Si vous voulez vraiment savoir ce que signifie, c'est pas bien cette couple. Et même comprendre pourquoi certaines personnes créent des virus, en mettant un antivirus, c'est même ça. C'est à cause de ce démon-là. Et comme vous le savez, les gens sont des méchants. Le diable inspire des gens à faire de mauvaises choses. Il y a des démon-médecins qui inspire des gens à créer des choses que vous voyez même déjà. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit même à l'école? Ils ont pris ça même pour faire une parole, un proverbe, une pensée. Déjà un philosophe, il raconte des histoires. Et nous, on doit apprendre ça. Moi, mais à l'école, ça m'énerve trop. Mais aujourd'hui, je comprends certaines pensées. Et qu'est-ce qu'on nous dit parfois à la science? Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que science sans conscience est une ruine de l'âme, non? On dit qu'on fait à mesure qu'on se développe, on dit pour progrès. Au fur et à mesure qu'on progresse, c'est-à-dire dans le progrès technologique, au fur et à mesure qu'on grandit dans ce progrès, au fur et à mesure que les problèmes du monde s'augmentent. Pourquoi la science est tellement développée au point où les gens créent des super smartphones? Et malgré tout ça, il y a des problèmes dans le monde. Il y a encore la pauvreté. Il y a encore des gens qui souffrent. Comment? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Nos frères et soeurs, vous devez savoir que quand une personne se lève et cette personne crée une arme de guerre comme une bombe atomique, ne pensez pas que cette idée-là, cette personne a eu cette idée-là de Dieu. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu vraiment redoutable. C'est un Dieu redoutable, inquiétant, il m'inquiète. Moi, j'ai vraiment un grand respect pour Dieu, un très grand respect pour lui. Oui, mais ce Dieu-là, malgré qu'il est redoutable, il est puissant comme ça, il ne veut pas tuer les gens. Il ne serait pas son choix de tuer les gens. Ça veut dire qu'il ne peut pas pousser quelqu'un à avoir une certaine connaissance au point où cette personne-là va construire une arme de guerre, une arme de destruction massive, comme la bombe atomique. Même les Kalash, vous voyez quand quelqu'un tire. Ils ont fabriqué un avion très puissant qui permet de... C'est-à-dire, lui seul-là, il peut tirer plusieurs balles à la fois. Tout ça, c'est pour quoi ? On va dire que ça peut se défendre, non ? Ça peut se faire de la nation. Mais ça veut tuer l'homme ! Donc, le Dieu est venu faire un jeu. Mettre deux personnes en conflit, deux nations en conflit. À mettre en face sur une arme là, spécialement pour tuer les gens. Qui va gagner ? C'est le Dieu qui va gagner dans ça là. C'est pas Dieu. Parce que c'est lui-même qui a créé ça. Ils ont même fait un film qui s'appelle Wonder Woman. Regardez le film. On voit un jeune démon qui inspire quelqu'un à créer une arme de destruction. Et ils ont fait ça sous forme de film pour nous montrer qu'effectivement, c'est ce qu'il se passe. Les mêmes qui font nous fabriquer des vraies choses, ce sont les mêmes qui savent nous détruire. Et, que se passe-t-il ? Ce qu'il se passe, c'est que les deux mots arrivent. Ils regardent les gens qui sont vraiment possédés, qui sont vraiment eux-mêmes, qui sont déjà mauvais à la base. Ils passent par de telles personnes à qui ils donnent une forte connaissance pour fabriquer des armes de guerre. Comme vous le voyez. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe ? Ce qu'il se passe, c'est que tous les pays veulent se quitter en armes. En armes, ils veulent avoir des armes. Parce que, c'est même ce qu'il se passe. Ils ne peuvent plus arrêter ça. Le processus s'est déjà lancé et ça la course aux armements. Les scientifiques, ils se concentrent sur comment guérir le monde et la pauvreté dans le monde. Maintenant, ils se concentrent sur comment acheter des armes en grande quantité. Les gens ont faim dans le pays. On dit à Chuma, les jeunes ne travaillent pas. Ils veulent donner de l'argent. Même l'argent au pauvre, il faut aller manger. Ou bien, donner de l'argent pour qu'on puisse même assainir un autre système de santé. C'est-à-dire, à l'hôpital, bien arranger la chose, construire des hôpitaux. Ils veulent donner de l'argent pour ça. Et ils préfèrent prendre de l'argent pour acheter des armes. Des milliards, des milliards d'euros. Des milliers de milliards d'euros. Et ils sont assis comme ça. Ils préfèrent même prendre du crédit juste pour s'armer. Vous voyez comment le diable a amené l'homme à être si mauvais. Moi, je pense même que leurs humains sont devenus plus mauvais que le diable. Faites attention. Donc, les deux mots vont venir inspirer quelqu'un pour fabriquer une arme de guerre. Qu'on appelle la bombe atomique. Le même deux mots aussi vont venir encore inspirer des gens à fabriquer des âmes encore de plus en plus sophistiquées. Maintenant, les âmes qui fabriquent, ce sont les âmes qui ne parlent pas mais qui tuent. Qui ne font pas du bruit mais qui tuent. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Et c'est même quoi ? Les âmes chimiques. Les âmes chimiques. Quand on a une âme chimique. Par exemple, si tu vas dans une maison et il y a du gaz. Il y a du gaz. Vous voyez, le gaz à quand ça sort. Personne ne peut respirer dans la maison. Vous devez absolument évacuer ce gaz. Vous devez faire sortir ce gaz. Ouvrir les fenêtres. Afin que le vent puisse passer. Oui, vous devez ouvrir les fenêtres pour que le vent puisse sortir. Si ou non ? Oui. Parce que ça sent mauvais. Mais avant, avant de dire oui. Déjà, vous avez dit même déjà tous senti l'odeur. Peut-être que certains m'ont commencé à tousser. Peut-être qu'après ça, certaines personnes ont tombé malades. C'est ce qu'on appelle les âmes chimiques. Et ça, ça tue très mal dans le film Wonder Woman. Si vous n'avez pas regardé, vous pouvez peut-être jeter un coup d'œil pour comprendre ce que nous avons demandé de vous dire. Comment des docteurs ou des chercheurs sont inspirés par des démons pour créer des âmes de guerre très mauvaises, très dangereuses, comme les âmes qui ne parlent pas, qui ne font pas de bruit, mais qui tuent. Si, regarde les gars, regarde ce qu'il s'est passé. Les gens sont tous accusés de tel pays d'avoir fabriqué ça, d'avoir fabriqué le virus, d'avoir lancé ici, comme ça, comme ça. En ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Nous, nous devons surtout prier et sortir de cette situation. Mais là, on va sortir de la situation. On va tous s'asseoir ici pour causer. Dites-nous comment vous êtes arrivés jusqu'à ce niveau ? Oui ! Comment vous devez créer ça ? Et pourquoi ? Si vous avez été possédés, on doit prier pour vous, on vous délivrer. C'est pourquoi je vous dis que dans cette affaire que nous sommes tentés de vivre, les vrais hommes de Dieu doivent jouer un rôle puissant. Parce qu'ils doivent prier pour chasser les démons qui sont tentés d'inciter de plus en plus de gens. à créer des vilaines choses. Surtout les scientifiques, là. Tchala, le quoi, c'est pour créer des âmes de destruction, pour tuer ta famille, pour tuer les gens, les innocents. Ils vont créer des virus. Et jeter des virus, là, dans certaines personnes. Vous savez que les scientifiques, ils aiment beaucoup faire des expériences, non ? On va dire, OK, pour faire une telle expérience, si on fait ça chelou, ça risque d'avoir trop de dégâts. Donc, allons l'Afrique pour jeter ça là-bas. Ils vont les jeter sur les pauvres africains. Ils vont commencer à réfléchir sur comment. Ils vont expliquer aux gens que ce virus, cette maladie-là, vient d'abord d'un animal. Et les gens vont penser que c'est l'animal qui est le responsable de tout ça, tous les morts. Or, c'est les gens qui ont fait ça. Or, c'est les gens qui ont fait ça. D'où ils vont, mettons, ils accusent les animaux. Les animaux sont tranquilles de leur coin, en train de me poser même à leur famille. Ils vont accuser les animaux pour dire que ce sont les animaux qui ont transmis tel virus et tel virus et tel virus. Oh, ce ne sont pas les animaux là ! Ce sont les humains qui ont fait ça. Ils font des expériences et ils choisissent des cobayes. Parce qu'ils aiment bien ça. Quand vous êtes possédés, tout ce que vous faites, ce n'est plus raisonnable. Vous perdez tout ce qu'on appelle la valeur morale. C'est-à-dire que la vie humaine ne vous intéresse plus. Parce que vous êtes animés par une expression de destruction. C'est pourquoi, évitez de vous appeler le dieu de la destruction. Parce que c'est l'esprit de la destruction qui va venir s'incarner en vous et faire le job. Ils aiment bien utiliser leurs cobayes, comme vous allez vous dire. Et ce sont les humains qui sont d'un cobayes. Ils vont arriver dans tel ou tel lieu. Transmettre la maladie ou le virus à une personne. Et ça va se transmettre de personne à personne. Et pendant que les gens sont en train de mourir, nous tous nous sommes en train de prier qu'on trouve la solution. Ils sont juste en train de nous regarder, en train de pleurer ou bien de courir. Et ils regardent et ils se disent, ah ouais ! Donc ce qu'on a fait, ça marche vraiment. On va vendre ce produit-là très cher. C'est-à-dire l'antidote. On va vendre l'antidote très cher. Les gens ne vont pas savoir que c'est nous qui avons créé le problème. Ils ne vont jamais savoir que c'est nous qui avons créé le virus. Ils vont penser que ce sont les animaux qui ont lancé ça. Et nous, on va venir après ce jour au médecin. Pour pouvoir les produire des médicaments très chers pour se faire des sous. Ils lui font le deal avec le démon. Le démon lui dit comment faire un virus. Et l'antidote est là en même temps. Maintenant les gens vont mourir là. Ils vont recueillir les âmes. Ou du moins ceux qui ne vont pas avoir Jésus-Christ dans leur vie. Ils vont venir pour les prendre juste comme ça. Et pourquoi vous devez prier ? Les humains sont devenus très mauvais. Ce qui s'est passé, c'est même une démonstration de ça. Ne prenez pas ça de la blague ou de la rigolade. Vous même ouvrez les yeux. Et posez vous même de vraies questions. Pourquoi autour de cette coupe-là, il y a un serpent ? Est-ce que c'était forcé de mettre un serpent autour de la coupe ? Est-ce que c'était forcé ? Voici ce qui se passe aujourd'hui. Le saviez-vous ? Que Dieu nous protège les frères et soeurs. C'est pourquoi quand les gens voient ça, ils ne veulent même pas aller à l'hôpital pour se faire soigner. Parce qu'ils se disent que ce sont les mêmes. On ne vous dit pas de ne pas aller à l'hôpital. Il y a des vrais médecins. Il y a des médecins que Dieu a établi, que Dieu lui-même a choisi. Mais il y a aussi des esprits qui sont là-bas. Déguisés en médecins. Il y a aussi des démons qui sont là. Déguisés en médecins. Pour faire de grands n'importe quoi. Pour faire de grands n'importe quoi. Faites attention à vous. Ecoutez, le pasteur ! Où sont-ils passés mais les pasteurs ? Ou bien vous aussi vous êtes malades ? Non ! Ce n'est pas une autre réponse à moi qui va parler. Pour que les gens se lèvent dans la prière. Cette situation que nous traversons n'est pas simple. Dieu ne veut pas que nous mourions comme ça. Tournons-nous vers lui. Et reportons-nous. Reportons-nous d'abord. Tu demandes pardon. Tu t'excuses. Et puis... Tu demandes la vie de l'interdit. Prions pour tous les médecins qui sont là-bas. Qui sont même en train de lutter. Pour pouvoir sauver des vies. Sauver des vies ce n'est pas facile. C'est même dur. Eux ils sont... Les personnes qui sont de ce comment à ce moment-là. Ils sont dans une histoire où... Les gens même qu'ils vont les aider là. Ils sont même les... Ces mêmes personnes-là qui risquent même de les prendre avec eux et les emporter dans la tombe. Mais ils doivent le faire parce que si eux ne le font pas, tu vas le faire. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour ces gens ? Nous devons prier pour eux. Apporter un soutien à leur famille. Quand eux vont savoir ça. Ils vont se dire... C'est vrai, nous sommes soutenus. Les pasteurs même sont tentés de prier pour nous. Les vrais chrétiens qui ne nous connaissent pas. Qui ne nous jugent même pas. Qui ne savent même pas quelle est notre vie. Ces gens ont prié pour nous. Nous allons aller jusqu'au bout. Donnez du courage aux gens. Commencez à prier. Mais n'oubliez pas... Qu'il y a beaucoup de choses à comprendre autour de cette coupe. Avec ce serpent autour. Si vous êtes un vrai chrétien. Et que votre signe c'est tout le temps... Ce serpent avec cette coupe autour là. Enlever ce signe là. Enlever le signe. Parce que c'est un truc qui est censé représenter ce démon là. Il fie là. C'est un démon. Il est censé faire du mal. Enlever ce signe. Chercher un vrai homme de Dieu. Pour qu'on prie pour votre pharmacie. Ou bien votre hôpital. Et Dieu va beaucoup vous soutenir. Il y aura moins de décès. Parce qu'en ce moment là. Vous allez choisir. De vous détacher du démon. Et appeler le vrai Dieu. Pour venir là. Et mettre son bon esprit. C'est que ceux de vous disent. Ce n'est pas le vrai comme ça pour parler. Dieu m'a poussé. C'est Dieu qui vous parle à vous tous. Regardez. C'est de l'énergie que je dépense non ? Non. Ce n'est rien. Écoutez-moi. Les scènes. Écoutez-moi. Les scènes. Le monde s'est peur. Quand Dieu dit. Ne fais jamais conscience à l'homme. C'est dans toutes les démotions possibles. Ça c'est de la sorcellerie maintenant. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie vis-à-vis. Comment tu peux créer un virus. Maintenant. Après. Tu vas venir créer l'antidote. Tu as dit. Tu gagnes l'antidote. Tu espères que les gens meurent. Et puis venir créer un antidote. Pour essayer de faire quoi que ce soit. Commençons à prier. Et que Dieu nous aide. A avoir l'envie. Parce que à ce moment-là. Tout le monde meurt. Surtout. Les personnes âgées. Qui vont nous donner un conseil. A nous qui sommes jeunes maintenant. Qui sont ceux qui vont nous donner un vrai conseil. Qui allons nous écouter. Heureusement que la parole de Dieu est là pour nous aider. Nous devons écouter Jésus-Christ. Et tout ce qu'il nous a dit. Cherchons Dieu maintenant. Et lisons notre Bible. Pour comprendre. C'est comme de comprendre. Avec plus de détails. Tu veux plus de détails. Tu vois la suite. Valide ta Bible maintenant. C'est parti.